Salut, aujourd'hui on revient vers vous pour se poser une question. Et si de plus en plus les cadres, ceux qui cherchent un travail, étaient attirés par les métiers manuels ou les métiers de l'artisanat ? On va en parler tout de suite avec Alain Griset. Il est président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Bonjour Alain Griset. Bonjour. Alors est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit ? Est-ce que c'est vrai que de plus en plus d'anciens cadres s'intéressent à l'artisanat ? C'est très vrai et c'est très profond dans la société française. On a un phénomène qu'on peut difficilement dater exactement, mais depuis 5-10 ans, il y a une quête de sens à la vie professionnelle, une quête d'autonomie, une quête de besoin de territoire qui fait que l'artisanat est aujourd'hui à cette heure d'activité qui est recherchée par des cadres. Qu'est-ce qui fait qu'un cadre aujourd'hui, dans son parcours, se dit « je vais ouvrir un salon de thé, devenir caviste, devenir cordonnier, vendre des chaussures ou artisan taxi ? » Est-ce que c'est la crise ou est-ce que c'est vraiment une quête d'autonomie et de sens ? Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment la quête d'autonomie et de sens. La crise, naturellement, joue son effet. Et pour certains d'entre eux, c'est aujourd'hui un choix, presque par défaut, mais un choix qui leur permet d'avoir une vraie activité, un métier. Mais avant tout, c'est cette quête de liberté, d'autonomie et de sens qui guide la plupart de ses créateurs. Parlons de la quête de sens. Qu'est-ce qu'il y a dans cette quête de sens ? Qu'est-ce que l'artisanat peut apporter, qu'une carrière de cadre ne peut pas donner ? Tout d'abord, vous avez cette liberté de faire votre vie, de choisir votre avenir, d'exister dans la société, travailler en existant, aimer son travail, donner un sens à sa vie, associer quelquefois sa famille, son épouse, ses enfants, et puis se donner une perspective, être responsable de ce qui va se passer. L'artisanat, c'est des bras. Les cadres pensent qu'encadrer, c'est d'abord le cerveau. Alors que bon... Oui, mais dans l'artisanat, ils ont les deux. Ils ont les bras et les cerveaux. Parce que, de toute façon, vos mains ne fonctionnent pas si la tête ne marche pas. Et donc là, ils ont la totalité, la plénitude de ce qu'ils peuvent, aujourd'hui, donner d'eux-mêmes, ce qu'ils n'arrivent pas à faire dans leur fonction actuelle. Il n'y a pas de relation de cause et effet avec l'activité de cadre et le métier qui est choisi. Il n'y a pas de modèle absolu. Je pense que là, il y a un vrai choix. Quelquefois qui remonte très loin, d'ailleurs. Dans l'enfance, certains voulaient être boucher, être boulanger, être informaticien, être électricien, car leur maçon, pour un tas de raisons, les parents leur ont dit « Non, non, il ne faut pas qu'ils fassent ça ». Donc, ils sont allés par défaut dans leur métier. Et ils reviennent, ils reviennent par choix, je veux dire, dans ce qu'ils auraient aimé faire. Et donc, c'est naturellement extrêmement intéressant pour eux. Parce qu'ils y trouvent là une plénitude totale et un vrai plaisir dans leur travail. Il y a vraiment des choix individuels qui peuvent être très surprenants, parce qu'on ne pense pas que c'est comme ça. Mais en réalité, c'est ça. Ce qui est, je crois, formidable dans ces reconversions, dans ces nouvelles vies, c'est justement parce que la personne s'accomplit personnellement. Et on s'accomplit, quelquefois, d'une façon qui peut surprendre l'autre, mais qui en réalité correspond à ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'il y a un effet master chef ou top chef ? Est-ce que la face visible du phénomène, ce n'est pas ces candidats à ces émissions de télé pour devenir chef, qui ont envie d'ouvrir un restaurant, de reprendre une chambre d'hôte ? Est-ce qu'il y a un effet de ce type-là ? Naturellement. La télévision suit le phénomène de la société et l'amplifie. Donc, c'est une caisse de résonance qui, naturellement, vient là apporter un plus et vient confirmer ce que certains ont dans leur idée et qui, naturellement, se développe parce qu'ils ont ces émissions qui viennent montrer l'engouement. Ce n'est pas tout à fait celui qui se lève le matin. J'ai encore 40 ans à faire. On est lundi. Pourquoi on n'est pas vendredi ? Voilà. Il faut que la vie professionnelle participe au bonheur personnel. Est-ce qu'un cadre qui devient artisan, il est accepté par le reste de la profession, par des gens qui n'ont pas le même parcours, le même cursus, les mêmes études, les mêmes goûts ? Est-ce qu'il arrive à se fondre parmi les artisans de la même rue commerçante que lui ? Je crois que, naturellement, c'est que, d'abord, ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes idées. Alors, ils ont sûrement, quelquefois, une approche différente. Ce qui, d'ailleurs, pour nous, est très enrichissant. Parce que ces hommes et ces femmes qui viennent chez nous, d'abord, ont des demandes différentes, ont une vision, en particulier commerciale, développement différente. Et c'est un plus. C'est aussi un élément qui vient un peu titillé. Celui qui, depuis longtemps, est dans son activité et qui voit l'arriver à un concurrent. Et donc, ça lui demande à lui de devoir s'améliorer, transformer. Et ça fait globalement monter le secteur des artisanaires. Ces cadres qui deviennent artisans, ils ont la révélation ou l'envie de le faire à quel âge ? Est-ce que c'est plutôt en fin de parcours professionnel ou est-ce que c'est à mi-carrière, à 30 ans, à 40 ? Globalement, on repère plutôt ça au-dessus de 40 ans, 40, 45 ans, 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas eu envie avant. Mais avant, ils n'avaient pas toujours... Ils n'ont pas fait ce choix. Mais en réalité, c'est 40, 45, 50, 55 même quelques fois. Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans ce secteur ? Dans l'artisanat, naturellement, il y a une diversité de salaires. Le même artisan carleur, dans la même rue, peut gagner deux fois, trois fois moins qu'un autre. Parce qu'il y a l'investissement personnel. Il y a la relation à la clientèle qui fait. Mais globalement, quelqu'un qui fait bien son métier, qui travaille suffisamment pour bien le faire, peut très bien gagner dans sa vie, aussi bien qu'il l'a gagné précédemment, naturellement. Quelle est la qualité professionnelle dont vous vous dites, tiens, je devrais développer cet aspect-là ? Tous les gens me disent que je communique très mal. Ah, vous vous trouvez mauvais communicant ? Oui. Inversement, quel est le défaut que vous n'avez pas ? Je crois clairement que je suis très exigeant pour mes collaborateurs, pour moi-même. Je considère, parce que je l'investis beaucoup, que tout le monde devrait faire pareil.